Maintenant, on passe donc à la forme suivante, donc X, pour supprimer l'objet. Shift A, Mesh, on va passer sur un cercle, non, parce que c'est déjà en 2D. Une sphère, par contre, c'est important. Donc la sphère, c'est très simple. Donc là, j'ai une sphère vraiment devant moi. Je me dis, comment je pourrais la découper ? Pour l'aplatir, encore une fois. Donc rappelez-vous que c'est un compresseur qui va venir compresser votre texture et du coup l'aplatir. Très important cette notion, surtout dans le cas de la sphère. Et donc là, il faut que j'empêche qu'elle s'affaisse sur elle-même, donc qu'elle s'éclate sur elle-même, en fait. Donc voilà, qu'elle se comprime sur elle-même. Donc pour ce faire, on peut, pour la sphère, uniquement faire soit une coupe horizontale, pour la diviser en deux parties et du coup la mettre à plat, d'accord ? Donc supposons que j'ai un ballon devant moi, je le coupe uniquement sur une arête, donc sur un centre de masse, donc devant moi, et je peux l'ouvrir, d'accord ? Parce que j'ai coupé donc son centre, j'ai coupé sa base, au centre, toujours, et je peux le déchirer pour l'ouvrir. Donc là, c'est ce qu'on va faire, regardez. Là, c'est exactement, en fait, quand vous créez un objet, le dépliage est déjà fait, donc ce n'est pas très parlant, mais du coup, voilà. Donc là, Shift-A, Shift-Alt, clic droit. Donc là, si je fais ça, vous voyez, donc ça me sélectionne la boucle complète de ma sphère, d'accord ? Donc imaginez le ballon que j'ai devant moi, je le coupe, tac, 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 je le coupe au ciseau, CTRL-E, voilà, je l'ai coupé. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va le déplier, justement, vous voyez ? Donc ça va l'arracher, comme ça, d'accord ? Donc ça va diviser ma sphère en deux, et ça va l'aplatir. Donc ça, c'est un bon dépliage UV. Le problème, c'est qu'on a ici un étirement, d'accord ? Parce que c'est-à-dire que donc la surface que j'ai ici, donc de face, est beaucoup plus dense que la surface que j'ai sur les contours. Ça, encore une fois, on le verra sur la leçon dédiée à l'UV, je vais vous expliquer l'étirement, la notion d'étirement, etc. Parce que là, comme ça, c'est pas très parlant. Donc qu'est-ce que je dois faire, du coup, pour éviter cet étirement ? Je dois la casser en deux, d'accord ? Donc vraiment couper mon ballon en deux, pour pouvoir vraiment avoir deux parties distinctes, et les aplatir les unes sur les autres. CTRL-E, je marque une couture UV, encore une fois, donc je coupe l'autre côté de mon ballon, et du coup, voilà, j'ai deux sphères, maintenant, qui sont propres. J'ai certes, encore une fois, une notion d'étirement, ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai deux sphères qui sont parfaitement identiques, donc du coup, je peux texturer mon ballon propre. Voilà, je peux avoir une belle texture, le retranscrire à plat, parce que du coup, ça va l'aplatir. Maintenant, si je veux éviter cet étirement-là, il faut que je puisse lui dire que cette zone-là aussi, elle est un petit peu libre, d'accord ? Elle est un petit peu libérée de cette compression de vertex, vous voyez, parce que là, en fait, on a plein de vertex qui se rejoignent, qui sont comprimés entre eux, qui sont compactés, et du coup, c'est pas bon. Donc pour éviter cet étirement, on a juste à rajouter une coupe, ici, donc couper mon ballon pour le soulager un petit peu de cet étirement, voilà, donc de part et d'autre, comme ceci, et des deux côtés, d'accord ? Donc peu importe la coupe, on coupe n'importe où, c'est pas très grave, voilà, mais du coup, on va libérer, hop, et du coup, on va libérer un petit peu la compression de mes vertex. Donc là, si je la déplie, hop, déplier, voilà, vous voyez, en fait, donc ça a libéré un petit peu la compression, donc là, ça m'a libéré un petit peu les vertex, du coup, ma surface est un petit peu plus détendue. Sauf que là, j'ai encore une compression à ce niveau-là, d'accord ? Là, c'est encore compris, mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, tous les points se rejoignent sur une seule forme de vertex. Donc c'est pour ça que je n'aime pas du tout les sphères UV sur Blender, parce qu'on est obligé de faire des coupures UV, et en plus, on a une structure qui est en quadratique et en triangle, chose qui n'est pas bon du tout, d'accord ? Et ça nous donne des formes assez étranges. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment ces coupes-là, effectivement, et couper toute la circonférence, le cercle, toute la cime de ma texture, voilà, comme ceci, pour enlever ces triangles, qui n'ont rien à faire là, entre guillemets. Et là, j'ai une structure, donc, en quadrants d'un côté, d'accord ? Donc en quadratique, donc mon ballon, voilà, et les hauts qui sont en triangle, du coup, qui sont, eux, étirés entre eux, tant pis, c'est pas grave, ils sont entre eux, mais, au moins, j'ai ma surface de ballon qui est propre, d'accord ? Donc on va vraiment enlever la structure de triangle pour dire, voilà, maintenant j'ai mon ballon qui est parfaitement propre, il n'y a plus d'étirement, il n'y a plus rien, par contre, mes triangles, ben, ils sont étirés, tant pis, et puis voilà, c'est la cime de mon ballon, d'accord ? Donc ça, c'est pour le dépliage de la sphère UV. Donc on a la possibilité de le faire comme ça, on a la possibilité également de le faire, donc, à l'horizontale, donc de prendre juste une boucle complète, de la casser, et du coup, de déplier mon ballon comme ceci, j'ai deux sphères parfaitement identiques, c'est ce qu'on fait pour les yeux, par exemple, pour les yeux, on va faire ça, parce qu'on a ici, donc, par exemple, l'iris, la pupille, et ensuite, donc, le contour de l'œil, puis une division pour permettre d'avoir une texture à l'arrière de veine ou de propagation de sang, voilà, pour l'arrière de l'œil, pour un ballon aussi, ça peut servir, hein, aussi, hein, voilà, donc un étirement ici au centre, certes, mais c'est pas très gênant, donc voilà, on a deux façons de déplier les UV sur la sphère, donc à vous de choisir la meilleure sur la situation dans laquelle vous êtes, hein, d'accord, donc ça, c'est pour la sphère.